Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se revoit en ce mardi matin, le mardi 2 août. J'espère que vous allez bien. On se revoit pour quoi ? C'est tout simplement pour Dev Café. Dev Café, c'est tout simplement chaque jour vers 7h toute l'actualité autour du développement mobile. Sur YouTube, vous avez plein de YouTubers qui vous proposent des émissions autour de l'actualité. Mais sur ce sujet en particulier, je pense que je suis un des rares à vous en parler. Et donc voilà, tous les matins, on se retrouve ensemble. Et justement, de quoi va-t-on parler ce matin ? Donc dans un premier temps, on va enchaîner avec plein de petites news plutôt orientées vers le web. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on fait du cross-platform, le cross-platform, finalement, on peut même arriver à aller à du web. C'est le cas, j'en sais rien, de React, de Unique, etc. ou de Flutter, par exemple. Donc voilà, on va avoir toute une salve de news autour de ces sujets-là. Ensuite, on va se parler de Kotlin et Android. Et pour terminer par un petit jeu qu'on va faire ensemble, c'est des nouvelles stats qui sont sorties sur l'utilisation des outils cross-platform. Et les résultats... Alors, je ne dis pas ça pour faire du clickbait, mais moi, les résultats m'ont vraiment étonné. Donc voilà, on va se garder ça pour la fin. Alors du coup, qu'est-ce que je vous propose ? C'est qu'on commence tout de suite. Alors, pour commencer, on va se parler d'iOS, et plus particulièrement d'Apple Pay, qui est tout simplement le système de paiement que l'on retrouve sur les iPhones. et cette Apple Pay, si vous voulez l'utiliser dans un site web, aujourd'hui, donc sur iOS 15, ça ne fonctionne que si vous êtes dans Safari. Mais vous le savez peut-être, quand on est sur iOS, en fait, le moteur de rendu, donc la WebView, en fait, que vous soyez Chrome ou que vous soyez Safari, c'est le même, parce qu'en fait, tout simplement, Apple interdit, au niveau de l'App Store, d'avoir des moteurs autres que WebKit. En réalité, iOS pourrait le faire, mais c'est côté App Store que ça bloque. Et donc, on se dit, si ça marche sur Safari, ça devrait, a priori, marcher sur les autres. Et bien, en fait, ce n'était pas le cas, au moins, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que l'iOS 16 n'est pas encore sorti. Et quelle est la grosse nouveauté ? Tout simplement que, comme ça a été remarqué par quelqu'un sur Twitter, en fait, vous voyez, il y a son tweet ici, c'est un certain Steve, et bien, il s'est rendu compte que sur le site d'Apple, qui donc utilise ce moyen de paiement-là, tout simplement, on pouvait payer avec Apple Play. Donc, a priori, pourquoi est-ce qu'Apple aurait changé d'avis, là, tout à coup, en plein milieu ? A priori, donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé du DMA et du DSA en Europe, qui peuvent contraindre les géants de l'Internet, les GAFA, à tomber, du moins, à devoir payer, en cas d'infraction, jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires. Et donc, voilà, quand on s'appelle Apple, ça fait quand même plutôt pas mal d'argent. Donc là, il y a moyen que ce petit changement, il y ait un petit lien entre les deux. Ensuite, on enchaîne sur la deuxième news et ça concerne Chrome. Donc, comme vous savez, ça fait très longtemps que le monde d'Internet, en général, essaye de se passer des cookies parce que, voilà, on peut très facilement traquer les personnes derrière. Et, dans l'idée, c'est que Google travaille sur un remplaçant de ces cookies qui s'appelle la Privacy Sandbox. Et cette Privacy Sandbox, normalement, elle aurait dû sortir à la fin 2023. et, finalement, qu'est-ce qu'il en retourne ? C'est qu'il y a des essais qui ont lieu en ce moment. Mais, bon, même s'ils sont super satisfaits des résultats, ils disent que, finalement, ils vont attendre jusqu'à la deuxième moitié de 2024. Donc, voilà, pour info, si vous faites, comme je vous ai dit, si vous faites du cross-platform avec du web, ça vous concerne aussi. Et vu la part de marché de Chrome, ce n'est pas négligeable non plus. Alors, on va sortir un tout petit peu du web pour revenir à du natif un peu plus classique. Et Kotlin, dont la première version bêta de la 1.7.20, vient de sortir. Donc, cette version-là, elle est testable autant sur IntelliJ que sur Android Studio. Et donc, quelles sont les nouveautés qui arrivent dans cette version ? Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait annoncé, en même temps que la 1.7.0, c'est qu'il y a un nouveau compilateur Kotlin qui arrive, qui s'appelle K2. Et là, ce qu'ils annoncent, c'est que les plugins arrivent dans ce compilateur. Et donc, là, vous voyez, il y en a un certain nombre qui sont mis en avant. Et dans, voilà, ce qui est un hasard, il y a notamment Parcellize, donc pour les gens qui font de l'Android et vous avez déjà peut-être fait des Parcellables, c'est très... il y a plein de boilerplate à écrire. Et grâce à ce plugin-là, en gros, ça fait tout pour vous. Et donc, voilà, bonne nouvelle. Ensuite, il y a un nouvel opérateur qui arrive. Alors, je vais vous le mettre un peu plus gros, comme ça, ce sera un peu mieux. Donc, en Kotlin, il existe déjà l'opérateur 2.2. Donc, vous mettez, par exemple, 0.2.5, donc ça va faire une liste qui contient de 0 jusqu'à 5 compris. et donc, c'est l'opérateur in. Ensuite, du coup, quelle est finalement la nouveauté ? C'est tout simplement l'ajout de cet opérateur, donc point, point et inférieur. Donc, en fait, ça veut dire de une valeur à gauche jusqu'à la valeur à droite, mais non comprise. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'équivalent du mot-clé until, voilà, que vous voyez ici. Donc là, en gros, quand on voit ça, c'est de 0 jusqu'à 0.25, donc 0.25 exclu, puis un deuxième 0.25 jusqu'à 0.5, voilà, etc, etc. Donc, en fait, ça exclut la dernière valeur, donc ça fait finalement moins 1 dans, moins 0.01 dans ce cas-là. Donc, voilà, petite modification. Ensuite, autre changement, c'est au niveau de la gestion de la mémoire côté, la partie kotlin native. Et donc, en fait, là, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'avant, c'était aujourd'hui plutôt, parce qu'en fait, on se parle d'avant, mais ça reste une bêta. Donc, pour tout ce qui est écriture de code asynchrone, c'était pas terrible, terrible. Et donc, voilà, il y a un nouveau Memory Manager qui va notamment corriger ce problème-là. Et enfin, dernier point, ça concerne les inline classes dans lequel, en fait, on nous explique que maintenant, ça supporte des génériques dessus. c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, disponible Android Studio IntelliJ si vous avez envie de le tester. Maintenant, on va passer à Android avec deux petits derniers sujets. Le premier, ça concerne Android Auto. Donc, Android Auto, c'est le mécanisme que vous voyez juste ici qui permet tout simplement de venir brancher son téléphone à sa voiture. Et, alors, bon, il y a eu des rebondissements un peu dans tous les sens parce qu'il y a eu des versions téléphone, des versions qui marchent sur la voiture. c'est un peu compliqué. Mais là, on se parle de la version qui tourne en connectant son téléphone sur la voiture. Donc, jusqu'à présent, la version minimum des téléphones pour l'utiliser, c'était Android 6. Et là, en fait, ce que 9to5 Google a trouvé, c'est qu'en fait, ils avaient monté ces versions au minimum à la version 8. Donc, ça veut dire que, finalement, les gens qui sont sur les versions antérieures vont perdre. Donc là, je vous ai mis des statistiques. Donc, c'est des statistiques non officielles de StatCounter. Donc, si on regarde bien, en fait, vous voyez ici, donc Android 11, Android 12, Android 10, pardon, Android 12, Android 9, 8. Et là, donc, voilà, Android ici, là, on est quasiment autour de 2% pour les anciennes versions. Donc, voilà, Google n'a plus envie de maintenir pour des vieilles versions. À la limite, voilà, ça peut se comprendre. Et enfin, dernière petite chose, alors, avant de vous le parler, vraiment, Google, il faut qu'ils arrêtent avec leur traduction automatique du code. Donc là, ils nous disent « Translated by Google avec l'API Cloud ». Donc, regardez un truc. Donc, vous savez, il y a les mois de l'année. Donc, dans les mois de l'année, il y a août, voilà, en plus, vous entendez que Google ne comprend pas ce que je dis. bref, donc, on a le mois d'août, d'accord, le mois de juillet, d'accord, le mois de juin aussi. Et là, on a le mois peu, donc le mois de mai, May en anglais. Ah là là, il faut qu'ils arrêtent, c'est une horreur. Donc, du coup, on va passer sur la version anglaise pour que, du coup, je vous explique vraiment quelle est l'information. Donc, c'est autour de la sortie d'Android 13. Donc, là, normalement, on a eu la dernière version bêta, donc, ça devrait sortir prochainement. Donc, si on regarde historiquement, vous voyez, Android 12, ça avait été sorti en octobre, Android 11 en septembre, Android 10 en septembre, il me semble aussi, et Android 9, c'était en août. Donc, voilà, à chaque fois, c'est août, septembre, octobre, sachant que, voilà, il semble qu'il soit plus tôt de manière récente sur le mois de septembre. Je crois que l'an dernier, ils avaient été un tout petit peu en retard. Donc, voilà, on se disait, voilà, c'est grosso modo dès à la rentrée, finalement, en même temps que quand iOS 16 sortira aussi. Et, eh bien, là, tout simplement, en fait, on n'avait pas plus de date, mais au détour d'une petite phrase dans les release notes de Android 13 pour les patchs de sécurité, parce que, comme vous savez, en gros, chaque mois, vous avez maintenant des patchs de sécurité qui sont déployés. Et là, en fait, ce que l'on lit, c'est que les téléphones sur Android 13 auront de base un niveau de patch qui s'appelle 2022.09. Et, donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est que, à minima, ça sortirait en septembre. Alors, bon, ça pourrait être septembre, on pourrait peut-être imaginer octobre si toutefois ça déraille, un peu comme l'an dernier. Alors, ça reste qu'une rumeur et des informations pas très très précises, mais voilà, peut-être que ça sortira en septembre. Et pour terminer, on va regarder un petit sondage autour de l'utilisation des outils cross-plateformes. Donc, généralement, on se réfère à ce sondage-là. Alors, plutôt pour moi, pour les développeurs Flutter, pourquoi pas ? Parce qu'est-ce qu'ils montrent ? En gros, Flutter, c'était le seul à monter. Donc, forcément, on regardait ça, mais bon, React, dans l'ensemble, se tenait assez bien et d'une manière générale, tous les autres étaient en train de se casser la figure. et donc ça, ce sondage-là, il est fait à partir de résultats d'un sondage auprès des développeurs. Et donc là, juste, ce que je veux bien vous montrer, c'est que, donc, il y a Flutter, React, Ionic, que je ne me trompe pas dans la liste, il y a aussi PhoneGap, et, alors, Unity et Unity, voilà. Donc, ça, ce sont les, vous voyez ici, à peu près, avoir en mémoire les différentes parts de marché qu'ils ont. Et donc, en parallèle, il y a hier, je crois, ou dans les derniers jours, donc, un organisme qui s'appelle AppFigure, donc, grosso modo, c'est un analytics, pour vous la faire simple, un analytics qui, bien évidemment, est payant, mais, donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se servent des données, des applications qu'ils ont pour faire des stats. Et, typiquement, ils ont fait des stats pour déterminer quels étaient les moteurs les plus utilisés. Donc là, eux, en fait, ils se basent sur des données non plus déclaratives de développeurs qui peuvent raconter à la limite n'importe quoi, mais plutôt sur vraiment des usages précis de ce qu'ils constatent dans leurs statistiques. Et ça se base donc sur les applications gratuites, autant sur App Store que sur Google Play. donc là, vous avez un top 5 qui existe. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est là, en l'état, essayer de m'écrire le top 5. Qu'est-ce qu'il vaudrait entre 6,5 et jusqu'à 3,3 ? Voilà. Mettez la vidéo en pause. Oui, sachant que j'avais oublié de vous préciser que les 5 technologies que vous voyez ici par ordre alphabétique, c'est Flutter, Ionic, Unity, React et PhoneGap. Alors du coup, non, ce n'était pas dans l'ordre chronologique, mais ce n'est pas là. Dans l'ordre alphabétique, pardon. Donc, je vous laisse quelques secondes et du coup, on va regarder les résultats. Donc, qui c'est qui est à 3,3% ? C'est tout simplement Ionic, Ionic dont on parlait hier d'ailleurs. Ensuite, juste au-dessus, c'est Flutter qui arrive avec 4,95. On continue avec ensuite à la troisième position, 5,3, c'est React Native. Et donc là, généralement, le top, c'est généralement React et Flutter. Donc là, moi, ça m'a un peu étonné de me dire quels sont les deux premiers du coup. Et on retrouve ensuite Unity, ce qui peut paraître logique avec tous les jeux qui peuvent exister sur autant Android que sur iOS. Et du coup, à la première place, c'est PhoneGap. c'est ça qui est assez étonnant dans ce qu'ils viennent de rapporter. Alors ça, ça représente vraiment l'ensemble des applications qui sont développées et pas uniquement les nouvelles. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'historique. Mais voilà, moi, ça m'a plutôt étonné. Et donc là, ce que eux nous annoncent, parce qu'en fait, leur article était orienté autour de React Native, mais voilà, les informations sont tout à fait bonnes. et donc eux, ce qu'ils expliquent, c'est que donc React fait 5,3. Et c'est plus particulièrement sur le Google Play où il y a même cette proportion est plus importante. Et si on se focalise uniquement sur les nouvelles versions qui ont été publiées, vous voyez, c'est donc écrit ici. donc React Native, c'est 4,4%. Donc voilà, c'était un petit sondage qui, moi, m'a plutôt étonné dans les résultats. Mais contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une manière totalement différente de calculer tout ça. Donc voilà, j'espère, en tout cas, que vous pourrez partager ça autour de vous et peut-être même que vous ferez le choix de faire du PhoneGap non, en 2022, c'est peut-être pas très 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 innovateur autant faire du console, du capaciteur comme je vous l'ai montré hier. Mais bref. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère que cette petite salve d'actualité vous a plu. N'oubliez pas aussi, hier, j'ai fait une petite vidéo pour ceux qui font du flutter pour le coup parce qu'il y a un petit bug auquel je me suis rendu compte sur la nouvelle version d'Intelligy. Donc je vous explique comment corriger tout ça. et donc surtout comme d'habitude n'oubliez pas le like si ça vous a plu, l'abonnement et etc. parce que ça aide énormément. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo une fois de plus. A priori, on va se retrouver à nouveau demain matin parce qu'encore il me reste plein de news que je n'ai pas traité et je vous souhaite comme d'habitude une très très bonne journée et j'espère que tout va bien aller pour vous. Allez, ciao, ciao, au revoir demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501